Le guide Michelin dit Landernot, chef lieu de canton Finistère, 10 445 habitants. D'autres guides, je suppose, ne manquent pas de dire aussi la douceur du ciel breton lorsque le soir tombe sur la rivière Elorne. Mais aucun guide sûrement ne dit ce qui m'avait fait venir pour vous à Landernot, le voici. L'Andernot, 10 445 habitants, 40 épiciers, capitale de l'expérience Leclerc. Depuis 8 ans qu'Edouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a baissé. Aujourd'hui, Landernot est devenu, pour les forces adverses de l'épicerie, quelque chose comme la guerre d'Espagne pour les puissances mondiales en 1936, un terrain d'expérience. Soyez sûrs que ces femmes qui parlent au coin de la rue n'ont que deux sujets de conversation, la baisse et Leclerc. Et le petit hangar qui sert d'épicerie à Edouard Leclerc est en passe de devenir un des hauts lieux de l'actualité. C'est là que, correspondant de guerre objectif, je suis allé poser à Edouard Leclerc d'abord ma première question. Edouard Leclerc, le public a tellement peu l'habitude de voir un commerçant s'attaquer au problème de la vie chère que pour lui ce commerçant est suspect. On m'a dit ici, à plusieurs reprises, que vous étiez aidé. Je ne sais pas par qui, pouvez-vous me le dire ? Je n'ai été aidé par personne, sinon par ma femme. Il y a eu des moments dans ma vie, et surtout dans cette expérience, des moments de dépression. De très grande dépression. Car, lorsqu'on revoit le passé, je pense à des moments où, devant cette résistance des commerçants et de tous ceux qui ne voulaient pas comprendre, j'ai hésité à poursuivre ce que j'avais commencé. Vous avez été parfois sur le point d'abandonner ? Oui. On dit aussi que, si vous n'êtes pas aidé financièrement, vous l'êtes fiscalement. Avez-vous un régime fiscal particulier ? J'ai le même régime fiscal que les grands magasins, que les monoprix ou qu'un grossiste. Il n'y a aucune différence entre moi et eux. Vous avez déclaré, on l'a lu dans la presse, que vous aviez débuté avec un billet de 5000 francs en poche. Il est exact, mais en réalité, j'avais quand même, pour moi, le passé d'un père qui était respecté dans toute la région. Et si l'on m'a fait confiance, c'est pour lui, et non pour le fils. Édouard Leclerc, vous, personnellement, quelle est votre ambition ? Ce n'est pas l'argent ? C'est quoi ? La puissance ? Quittant le séminaire, on a toujours l'impression, pour ceux qui ont quitté le séminaire, de trahir son passé. Et on sent le besoin de se racheter, de vouloir faire quelque chose, pour calmer certaines inquiétudes personnelles. Vous pensez, par conséquent, que si vous n'aviez jamais été séminariste, Édouard Leclerc, cette énorme aventure qui a lieu aujourd'hui, des chaînes Leclerc, n'aurait peut-être pas eu lieu ? Elle n'aurait jamais eu lieu. Les détaillants que j'ai vus ici, les petits épiciers de votre ville, m'ont dit que même s'ils souhaitaient faire la même expérience que vous, ils n'en seraient pas capables, qu'ils ne pourraient pas le faire matériellement. Qu'en pensez-vous ? Il y a plusieurs façons de vouloir, car si on attend que ça vous tombe du ciel sans effort, rien ne se fera. Pour qu'ils puissent le faire, il faut que d'abord qu'ils s'arrangent entre eux et qu'ils achètent ensemble. Mais non seulement qu'ils achètent ensemble, qu'ils vendent aux consommateurs en faisant la différence qu'ils peuvent bénéficier en achetant aux communautés. Et de cette façon-là, ils augmenteront leur vente. Lorsque vous avez commencé cette expérience ici à Landerneau, pensiez-vous qu'elle dépasserait les limites de Landerneau ? Certainement. Mais je ne pensais pas que ça aille si vite. Et vous ne pensez pas qu'un jour, justement, le succès de cette expérience, il se confirme, vous amènera à quitter ce cadre provincial qui est le vôtre ? Vous ne pensez pas quitter Landerneau ? Non, je ne pense pas quitter la province, parce que la vie de Paris, pour moi, ne me dit rien. Vous avez des enfants. J'ai des enfants et je ne tiens nullement à quitter cette ville de Landerneau. Et vous pensez que vous laisserez à vos enfants quoi en fait d'affaires ? Ça n'a aucune importance. Moi, je ne crois plus à la fortune. La maison d'Edouard Leclerc est toute blanche. Une vierge bretonne découverte un dimanche au cours d'une de ses promenades à la campagne veille sur son foyer, Madame Leclerc et ses trois enfants. Madame Leclerc, je crois qu'entre Edouard Leclerc et vous, tout a commencé par une histoire de biscuits. Oui, l'une des premières fois que j'ai rencontré mon mari, c'était pour me proposer des biscuits au frit gros. C'était au début dans l'épicerie et j'étais donc même pas une de ses premières clientes avant de penser me marier avec lui. Est-ce que vous poussez votre mari, comme on dit ? Non, je ne pense pas. Vous ne croyez pas ? Non. Pensez-vous que si vous disparaissiez de ses affaires, j'entends, vous lui manqueriez ? Oui, je crois très sincèrement parce que nous avons, au point de vue affaire, des personnalités qui se complètent. Lui a des idées très larges, très grandes, mais il ne s'occupe pas de détails, ça la gaffe prodigieusement, il s'occupe de sécurité sociale, etc., de comptabilité. Et c'est mon rôle dans l'affaire. Comment voyez-vous votre mari ? Qui est-il pour vous ? Je le vois comme un homme ayant une très forte personnalité. Vous le voyez comme un homme d'affaires ou comme un réformateur ? Je le vois comme un homme d'affaires dans le sens qu'il est très bon acheteur, qu'il a une très forte intuition. Mais je ne le vois pas comme un homme d'affaires dans le sens de ramasseur d'argent et l'argent est pour lui un outil de travail. Vous ne le voyez pas comme un spéculateur ? Non, du tout. J'ai descendu la rue où des tracts jetés dans le caniveau rappellent qu'à Landerneau, la guerre civile est au pied de la lettre une guerre fratricide. Paul Leclerc, en effet le propre frère d'Edouard, a ouvert non loin de là une épicerie concurrente baptisée VDC, vente, distribution commerciale. Mon arrivée n'est pas passée inaperçue. Paul Leclerc était derrière son comptoir à côté de sa femme, vendeuse transfuge de chez Edouard. Combien avez-vous de frères et de sœurs, Paul Leclerc ? Eh bien, il y a en tout 13 enfants en famille qui sont vivants, dont 2 qui sont morts, ce qui fait 15. Et nous sommes 9 frères vivants et 4 sœurs vivants. Il y a un garçon et une fille qui manquent. Et combien avez-vous de frères ou de sœurs dans les ordres religieux ? Dans les ordres, j'ai exactement 4 frères et une sœur. 4 frères et une sœur qui sont religieuses ? Qui sont religieuses. Oui. Et religieux et religieux. Oui. Édouard lui-même a été séminariste. Édouard, comme moi, a été séminariste. Et vous avez été, vous, dans un ordre également ? Oui, j'ai été chez les Franciscains pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Et pourquoi avez-vous quitté le couvent ? Eh bien, parce que j'ai trouvé qu'il était le plus agréable de vivre avec une petite femme. Oui. Vous faites dire, ou vous laissez dire dans l'Onderneau que vous êtes en mesure, que vous êtes capable de vendre moins cher qu'Édouard Leclerc, votre frère. Oui. Vous pensez que votre frère vend encore trop cher ? Il vend même beaucoup trop cher. Parce que Édouard dit qu'il prend 9%. L'autre jour, j'étais à écouter la radio et il disait qu'il prend 9%. Or, je connais ses prix qu'il achète et je connais ses prix de vente. C'est ainsi, vous voyez, que je dis qu'un paquet de biscuits qui paye 112 francs, il le vend 136 francs. Et une tablette de chocolat au lait, noisette, qui vend 116 francs, il le paie 98 francs. Un paquet de chiffres qui vend 100 francs, qui est en réclame si vous voulez, mais il le paie 81 francs. Si on fait le compte, eh bien, il prend jusqu'à 20% de bénéfice. Mais pour que le dossier que je vous présente soit complet, j'ai voulu voir aussi l'un de ces 40 petits épiciers que, à Landerneau plus qu'ailleurs, l'offensive Leclerc rend inquiet. Il s'appelle M. et Mme Lefourne. Je les ai trouvés à table, dans l'arrière-boutique, à l'heure où la clochette du magasin n'atteinte plus que rarement. Quel âge avez-vous exactement, M. Lefourne ? 46 ans. Je ne demande pas l'âge de Mme Lefourne. Vous êtes depuis combien de temps, depuis combien d'années dans l'épicerie ? 15 ans. 15 ans, Mme Lefourne aussi ? Oui, M. Depuis mes 12 ans. Ah, bien avant, par contre. Bien avant, oui. Vous avez grandi dans l'épicerie. Vos parents étaient épiciers ? Épiciers fruitiers. Vous connaissez bien votre métier. Oui, M. Combien avez-vous d'enfants ? Sept. Sept enfants. Sept enfants. Et en dehors de la pièce où nous vous trouvons ici, qui est votre cuisine, où vous vivez pratiquement, qui vous sert aussi derrière boutique, combien avez-vous de pièces dans votre logement ? Quatre pièces. Quatre pièces pour sept enfants. Je vais vous poser une question qui peut vous paraître indiscrète. Je vous demande d'y répondre sincèrement, puisque je crois que c'est la sincérité qui paie dans ce cas-là. Combien gagnez-vous par an à peu près ? 8 à 900 000 par an. C'est-à-dire à peu près 70 000 francs par mois. Environ. Oui. Plus des allocations familiales. Mais pour arriver à ce résultat, vous travaillez tous les deux. Ah oui. Cela correspond donc à peu près à un salaire de 35 à 40 000 francs chacun. Oui. Oui. Est-ce que vous avez une voiture personnelle ? Oui, j'ai une camionnette. Une camionnette pour votre travail. Pour votre travail. Mais vous n'avez pas de voiture de tourisme pour aller en vacances ? Non. Quand vous partez en vacances, vous partez dans votre camionnette ? Toujours la même. Est-ce qu'elle est payée, votre camionnette ? Pas tout à fait. M. Lefond, vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de votre métier, du métier d'épicier. Et en particulier, on en parle beaucoup ici, dans cette ville, à Landerneau, où a commencé l'expérience Leclerc. Est-ce que vous pensez, d'une façon ou de l'autre, que votre métier tel que vous le pratiquez aujourd'hui est devenu, disons, un peu dépassé, démodé ? Légèrement. Oui. Pourquoi ? Parce que le système Leclerc nous oblige à baisser nos prix. Et que nous ne voudrions pas baisser parce qu'il nous est impossible de le baisser. Pourquoi vous est-il impossible de faire ce que fait M. Leclerc ? Parce que nous ne touchons pas la marchandise au même prix. Pour quelle raison ? Vous voulez dire que vous ne savez pas pour quelle raison ? Je m'en doute, mais enfin, je sais que M. Leclerc touche la marchandise moins chère que nous, et qu'en plus, il a de belles résoudres quantitatives, et c'est cela qui nous assomme. Nous ne pouvons pas rivaliser contre lui, en prix. Êtes-vous inquiet de l'avenir de votre profession ? Oh, non, 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 oui. Pourquoi M. Lefourne ? Parce que si cet état de fait, il a continué, nous devons disparaître un jour ou l'autre. On m'a dit qu'à Landerneau, lorsqu'une épicerie était fermée, on ne pouvait plus la vendre, est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la peine d'essayer de vendre une épicerie qui est fermée. Vous, par exemple, si vous vous retiriez, vous ne pourriez plus vendre votre fonds ? Vous croyez que c'est une bonne... Ah, si, si, mon affaire, je crois que je la vendrais, mais à certains coins, vous savez, les épiceries qui ferment, ce n'est pas la peine qu'elles laissaient de la revendre après. Suivant le chiffre d'affaires que nous faisons, quoi, tout ça, ça dépend du chiffre, mais un petit chiffre n'est pas rentable en épicerie. Quelle est l'utilité pour vous du petit épicier ? Vous êtes là à la disposition du client tous les jours ? Oui. À n'importe quelle heure ? Le dimanche ? Je ne sais pas, on est quand même... On aime bien nos clients, quoi. Si vous, je crois que les clients viennent par sympathie. Ce sont des amis, vos clients ? Ce sont surtout des amis, en général. Je vous pose une dernière question. Parce que je ne crois pas avoir beaucoup d'ennemis en environnement. M. Lefaume, vous avez sept enfants. Je suppose qu'il vous arrive souvent de songer à leur avenir. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous souhaitez même, d'une certaine mesure, que vos enfants, ou quelques-uns d'entre eux en tout cas, soient, après vous, épiciers ? Non. Moi, j'aime ça. Ma femme, j'ai le métier là, mais... Moi, j'aime ça, alors je ne peux pas dire. Moi, je ne ferai pas autre chose que d'épicier, des fruits, puisque je suis née dans l'épicerie, dans les fruits. Et je trouve que quand même, je ne ferai pas, vous l'aime pas. Et je trouve que quand même, chacun, vous aimez votre métier, nous, on aime le nôtre. Et si la disparition des petits commerçants arrive, beaucoup d'autres choses disparaîtront, à liberté de chacun. Et vous pensez tout de même qu'il y a une leçon à tirer de l'expérience Leclerc ? Une bonne leçon. Laquelle, par exemple, pour vous ? D'essayer de nous grouper, si possible. D'essayer de nous grouper, toujours, forcément. Et d'avoir les prix, d'avoir les prix de Leclerc. Oui. C'est tout. J'ai laissé la famille Lefourne de Landerneau à son dîner et à ses songes. Madame Lefourne avait-elle pas dit pour moi le mot de la fin en disant, c'est tout.